Aujourd'hui, quand on regarde les grandes tendances, les grandes envies des touristes quand ils voyagent, d'ailleurs nous-mêmes quand on voyage à l'international, on a envie de vivre comme l'habitant du pays. Et un habitant du pays, ça ne programme pas tout à l'avance, pied à pied, minute à minute. Donc il y a un instant où on doit être inspiré, on doit rendre le territoire désirable, on doit rendre les produits désirables, mais quand le touriste est sur le territoire. Donc ne serait-ce que pour cela, l'itinérance va prendre une importance majeure parce qu'elle va être recherchée. Deuxièmement, il y a des grandes tendances démographiques. Quand vous voyez le vieillissement des populations occidentales, et en particulier des 70% des visiteurs qui viennent des pays de l'Europe, il faut bien le voir, ils sont de plus en plus autonomes, ils ont des véhicules, ils viennent hors saison et ils ont la capacité de se projeter sur un territoire, pas uniquement de vivre dans un centre-ville, comme le font les visiteurs qui viennent de loin. Et bien là, il y a pour la France, tout un champ phénoménal de valorisation, et surtout de valorisation des destinations touristiques les plus importantes. On voit le Val-de-Loire, les châteaux de la Loire, qui peuvent être consommés à la fois en voiture, mais aussi en vélo, mais aussi des propositions qui sont faites sur des canaux. Donc cette itinérance qui aujourd'hui valorise les grands paysages, le territoire, elle est rendue tellement simple et accessible parce que jour après jour, grâce à des applications, et notamment des applications embarquées, pas forcément en ligne, on peut avoir une foultitude d'informations et de générations d'envie, au fond, pour irriguer ce territoire dans un vignoble, ou bien tout simplement dans une montagne, ou bien sur un littoral. On voit bien qu'il y a une nouvelle façon de donner du sens, au fond, à ces voyages. Sous-titrage Société Radio-Canada